Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui comme promis on va parler craft légendaire en espérant du proc On va parler event et combo de bundle également pour faire suite à la sortie des nouveaux events Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Toutes les astuces, tous les tips, tous les screens, toutes les infos que vous voyez dans mes vidéos Et bien plus encore, vous les retrouverez sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses Les amis, regardons tout de suite la sortie Alors ça c'est l'élo, la sortie des, ça c'est le KVK, je vais arriver, des events Les voilà, regardez donc, on a bien comme je vous l'ai présenté hier Le pop des events liés au musée, liés au dernier patch, bien évidemment Alors la denrée c'est l'email, j'ai du mal, l'émail, qu'est-ce que je galère avec ce mot Puisqu'il est pour moi pas approprié Donc bref, je ne vais pas revenir dessus Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier On a le pop du trésor du Saint-Chevalier Alors là-dessus, vous me posez souvent la question Qu'est-ce que je vous conseille ? C'est simple, je vous conseille les équipements de défense ou de santé De santé en priorité, bien évidemment, ou de défense si vous n'avez pas les bons équipements en santé Et puis vous regardez après, infanterie, cavalerie, c'est selon ce que vous souhaitez Vous le voyez, moi là, je vais prendre, je pourrais prendre un peu n'importe quoi Attaque, attaque, défense, défense de l'infanterie plus 8 Défense de l'infanterie plus 7,5 Santé de la cavalerie plus 7,5 Et bah tiens, regardez, moi je vais sélectionner celui-là Et je vais faire mon petit tour gratuit Bon, à mon avis, genre un truc tout nain, genre de nourriture Voilà, 15 en nourriture, ça ne sert strictement à rien Je vais quand même faire mon tour à 50% Parce que ça peut être intéressant de monter à 10 Et j'ai encore 15 de nourriture Ça ne sert à rien J'ai des tirages en carton Il dure 2 jours, il reste 1 jour, 18h, 5 minutes et 27 secondes précisément Les champions de l'Olympe, moi je n'aime pas ça Guerre des ruines, il faudra que je vous en parle en vidéo Et puis le plus grand gouverneur, bien évidemment Revenons-en à quand même ce qui nous intéresse Le combo des bundles avant, par les KRA Il y a aussi des sorties de KVK énormissimes On va parler KVK aussi Mais pour le moment, le combo des bundles Si vous êtes en KVK, normalement Je dis bien normalement, mais c'est KVK je crois Saison 4, vous avez bien la générosité des anciens Qui dure 12, 13 jours, quelque chose comme ça Là, mon KVK a commencé depuis 3 jours Donc ça dure même 14 jours Il reste 9 jours, 18h, 4 minutes et 48 secondes Chaque fois que vous allez acheter des j'aime Vous allez récupérer des bonus Je vous ai dit, c'est intéressant jusqu'à 12 000 25 000, je ne le trouve pas intéressant du tout Vous avez Flamme de la guerre Qui est un pack qui sort spécialement pour la saison de conquête Je vous ai dit, il n'est pas officiel Vous avez Sublime Collection à présent Qui est le pack saisonnier Qui va vous donner de l'émail Et là, lui il est intéressant Pour après, aller échanger dans le store L'émail contre soit le thème de ville Qui va vous ramener 2000 j'aime Soit évidemment les sculptures en or Sachant qu'une sculpture en or Vous vous posez la question Regardez, on va faire le calcul Je vous en ai déjà parlé Si je retourne ici, on va dans le store Tac, tac, il est où ? Il est là, premier collectionneur Une sculpture en or, on arrive souvent à les toucher autour de 1000 Là, on les a pour 25 bols d'émail Et le thème de ville, il va nous coûter 200 bols d'émail Donc, si vous le faites pour récupérer les 2000 j'aime Ce n'est pas rentable Il vaut mieux acheter avec les sculptures en or Sur ce, je retourne sur les bundles Et sur la Sublime Collection Vous pouvez le prendre Et donc la récompense de Rochard Donc regardez, le petit combo magnifique Si on fait un achat On peut se retrouver avec le proc Pour avoir les récompenses de recharge Et la générosité des anciens C'est aussi simple que ça Alors, qu'est-ce qu'on peut bien acheter Qui est très optimisé ? Dans un premier temps, je vous conseille de prendre Les deux premiers niveaux de Sublime Collection Ça va vous amener un petit peu d'émail en plus Et vous permettre d'accéder Au niveau supplémentaire Parce qu'il ne faut pas se leurrer Ça va être intéressant Ensuite, j'hésite moi personnellement Je pense qu'en jour 2 Donc ça vous coûtera environ Tous les jours 15 euros sur 5 jours Si vous voulez aller au bout des 5 jours de récompense de recharge Après, j'hésite, j'hésite, j'hésite Mais je pense que je vais prendre le pack de trésor avancé Si il donne des gemmes Mais je n'en suis même pas sûr Regardez, il ne donne ça se trouve même pas de gemmes Non, il n'a pas l'air de donner de gemmes Donc, vous voyez, j'ai bien fait vérifier Je ne le prendrai pas Mais s'il avait donné des gemmes Ça aurait pu être intéressant Puisque je vous le rappelle Le combo fonctionne que quand vous allez acheter des bundles Plutôt avec des gemmes Il faut que j'arrête avec mon prop Donc, on va le faire tout de suite Je vais faire un Sublime Collection Et normalement, si j'en prends deux On va aller chercher le Sublime Collection Il me valide Le premier pack, il est pris Il n'y a pas de soucis par rapport à ça C'est un petit peu long à chaque fois Et on va aller chercher Donc, tout est prêt C'est acheté, je suis sur iPad Pour ceux qui se le demandent Donc là, je suis Il faut, hop là 2500 gemmes Il me reste encore 1450 gemmes Et ce pack-là va me donner 2200 Je pourrais prendre d'autres packs Pour diminuer Et faire autour de 12-13 euros Mais je vais quand même Prendre celui-là Parce que je trouve ça intéressant Je trouve que c'est bien d'avoir de l'email Les packs d'event sont toujours très intéressants Et normalement Normalement, je proc On va voir Vous voyez, les deux on proc Générosité des anciens Et la récompense de recharge Du coup, tac Je récupère celui-là Le niveau 1 en as Mais le niveau 2 et 4 4 et 5 sont terribles Ils sont vraiment bien avec la sculpture en or Et je vais chercher ma petite récompense de recharge Où j'ai de nouveau Deux sculptures en or Voilà Le prochain palier sera 8000 Si je vais au bout de la récompense de recharge C'est 2500 par jour Il me reste 4 jours Ça va me faire 10 000 Je rajoute 10 000 à la générosité des anciens Je vais arriver à 14300 J'aurai donc le dernier L'avant dernier niveau Le dernier Sachant qu'encore une fois Je ne vous le conseille pas Il n'est pas rentable de mon point de vue Donc voilà le combo que vous pouvez utiliser Je vous conseille de le faire Ça fait quand même que Vous faites rien que le premier niveau Si vous êtes à zéro Vous allez récupérer déjà Allez, une sculpture en or gratuitement Vous récupérez une sculpture en or gratuitement Et si vous allez au bout Vous allez avoir Parce que c'est gratuit Enfin gratuit C'est pseudo gratuit C'est des récompenses Que vous n'avez pas le reste du temps Vous allez récupérer 10 sculptures là Vous allez récupérer 10 On est à 20 On est à 30 sculptures 31 sculptures 31 33 sculptures 35 sculptures 38 sculptures en or Juste en achetant les bundles habituels Si vous avez l'habitude d'en acheter Ultra intéressant Ultra rentable Si vous pouvez encore une fois vous le permettre N'hésitez pas Et foncez On passe à présent au craft Vous allez voir Je me pose beaucoup de questions Et on va crafter ça ensemble La question est de mettre au max De le mettre bien Mon petit guanyu est crafté Vous le voyez J'ai crafté sur mon guanyu Les cendres de l'eau Que je ne les avais pas avant Je lui ai mis la corne de fureur Je n'ai pas mis la mulette de Delane Je lui ai mis l'anneau de danation Là il me reste à crafter Un plastron de haut niveau Une arme de haut niveau Des gants de haut niveau Et des bottes de haut niveau Je vous ai dit Il faut préconiser à chaque fois Favoriser à chaque fois La santé Puis la défense Et pour finir L'attaque Alors on va aller voir les crafts Donc on est sur du craft De cavalerie Ce que je peux crafter Gants Bottes Ou armes Alors déjà Dans les armes Si on regarde Sur les armes que je peux forger en cavalerie C'est de l'attaque Bon ça ne me rend pas ouf L'attaque en cavalerie Et si on veut autre chose C'est encore de l'attaque Plus 25 Bon je ne pense pas que ça soit Le plus intéressant à craft A ce niveau là Donc il me reste Les gants Et les bottes Ou le plastron Au niveau du plastron On a J'ai le choix entre L'armure lourde Du désert infernal Ou la rétribution De la légion De l'ombre Évidemment Évidemment L'armure lourde Du désert infernal Qui a de la santé Plus 11 Est mieux que Cavalerie En attaque Plus 12 Dans les armures Que je ne peux pas crafter C'est encore de l'attaque Donc le mieux Est l'armure lourde Du désert infernal Elle est lourde Comme on dit Elle ne rigole pas Par rapport au plastron Que j'ai déjà Qui est en défense Plus 8 Ouais ça serait Pas mal du tout De récupérer de la santé Celui là Peut être très intéressant Au niveau des gants De cavalerie Vous le voyez Par défaut J'ai celui là Si je ne dis pas de bêtises Non j'ai celui là Voilà Attaque de cavalerie Plus 3 Évidemment On peut mettre Bien mieux Dans les légendaires On a santé De cavalerie Plus 8 Vous le voyez Là l'écart Il est énorme Je vais passer D'attaque plus 3 A santé plus 8 Si je le fais Et l'autre que je peux mettre C'est de la défense Donc clairement Le plus rentable En gain Serait pour le moment De crafter les gants Et en second Le plastron On finit par les bottes Les bottes du commandant C'est pour les archers Les bottes des montagnes Les broyeurs des montagnes C'est de l'attaque Plus 8 Est-ce qu'on a quelque chose Qui m'apporte de la santé Oui Les bottes du désert infernal Donc le combo intéressant Est de faire Les bottes du désert infernal Et le plastron Du désert infernal Ce qui va me permettre De récupérer Un santé des troupes Plus 3 Après contre-attaque Je n'en ai pas besoin Et puis je ne monterai jamais A 6 éléments Donc là A ce stade Le plus intéressant A craft va être pour moi Les gants Les gants Contrôle de navarre Qui vont m'amener Un santé de cavalerie Plus 8 On va y aller tout de suite Une petite prière D'incantation Pour réussir à critique On doit voir 6 à critique Forge rapide Allez Forge rapide J'ai tout ce qu'il faut J'ai pas mal de stocks Ça me coûte 15 millions d'or On y va tout de suite Les amis Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon Et pas de critique Malheureusement Sur les gants de navarre On va les équiper tout de suite Donc je les mets Sur mon roi du chocolat Ce qui commence à être solide Quand même Je change donc Le santé de cavalerie Plus 3,5 Donc plus 2,5 Plus 1 Parce qu'il était en critique Avec le contrôle de navarre Santé de cavalerie Plus 8 Là ça fait plaisir Je pourrais lui mettre aussi Un cristal iconique Mais je crois que je n'ai plus De cristal iconique J'ai claqué les 4 Si je ne dis pas de bêtises Est-ce que j'en ai encore un en stock Est-ce que Non je n'en ai plus en stock En revanche J'en ai plus en stock Mais je peux peut-être En récupérer un en stock Si je vais ici Si je vais dans le canyon Est-ce que dans le magasin J'ai les 20 000 Non je suis grand d'avoir 20 000 J'ai 1900 Je suis vraiment à l'ouest Là-dessus Donc je ne pourrais pas aller chercher Ensuite donc Si je devais crafter autre chose Je partirais Alors vous le voyez Je ne peux plus crafter Grand chose Enfin pas grand chose Je ne peux plus crafter L'armure Le plastron que je voulais crafter Normalement je ne l'ai plus Ah si je peux encore crafter L'armure lourde Du désert infernal Santé de cavalerie Plus 11 Mais là Si je le crafte Je ne vais plus pouvoir crafter Beaucoup de choses après Donc la question Est-ce que je max défense Avec un item Qui va être lourd Pour mon infanterie Regardez Mon infanterie par exemple Si je mets en défense Tac Mon Zenobia Ou mon Aetus Il est où Aetus 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 Que je n'ai pas encore monté Mais que je vais monter Donc lui Je ne l'ai pas encore stuffé Normal Zenobia Elle l'est déjà Ah je lui ai retiré son équipement A Zenobia C'est normal Je faisais des tests avec Wanyu Donc Zenobia Elle pourrait déjà Avoir la cape Elle pourrait Je pourrais lui mettre D'aller lui acheter des gants Ou le crafter Des gants plutôt Les bottes Je pourrais lui mettre Un équipement aussi associé Bref Pour le casque J'ai déjà Ce qu'il lui faut Si je ne dis pas de bêtises Que c'est le casque Du conquérant Qu'elle récupérerait Bon on va s'axer Sur la cavalerie Et je vais donc Crafter le plastron En espérant critique Donc de mon point de vue C'est le meilleur plastron L'armure lourde Du désert infernal Le meilleur plastron Pour la cavalerie Si on le compare Aux autres de cavalerie C'est de l'attaque C'est de l'attaque Et c'est de la santé D'ailleurs on n'a qu'un d'autre Santé Ou attaque de cavalerie Donc il n'y a pas de mystère C'est de l'armure lourde Du désert infernal Qu'il faut Un coup de forge rapide J'espère critique A mon avis Malheureusement Ça ne va pas critique Mais tant pis Ce sont les règles Allez c'est parti On le fait Armure lourde Santé de cavalerie Plus 11 Pas mal du tout Allez c'est parti Oui on claque tout ça C'est énorme Et malheureusement Non Deux légendaires Et pas de critique Il va falloir que je passe Par le raffiné Il me propose ce pack Ce pack à 5 balles Est un pack intéressant Qui plus est à regarder Il va vous donner Des gemmes Mais il ne les donne pas directement Je crois que Ces gemmes là Ne comptent pas pour les packs Je suis quasiment sûr Donc ne faites pas l'erreur De les acheter En pensant Que vous allez pouvoir cumuler Comme je vous ai montré tout à l'heure Et hop Je retourne sur lui Je retourne sur lui Et là évidemment Non c'est pas lui C'est lui Je croyais que j'étais sur Wanyu Et évidemment Je lui mets Le nouveau plastron Et là On commence à être bien Il me manque juste Les bottes Dont j'ai pas les plans Donc de toute façon Je peux pas les crafter Et il me manquera Une arme après Et mon roi du chocolat Mon Xianyu En duo avec Nevsky Sera très très lourd Donc voilà les items En cavalerie Que je vous conseille En casque Évidemment La fierté de 4 Que vous pouvez acquérir Que via le KVK Saison 4 En plastron L'armure lourde Du désert infernal Santé Plus 11 En gants Les contrôles De Navarre En pantalon Les cendres De l'aube Après au niveau des items La corne de fureur Et l'anneau De Damanation Au niveau des bottes Les bottes Du désert Du infernal Aussi Qui vont se combo Avec l'armure lourde Et qui nous donnera Un petit bonus Plus 3% En défense Je crois Et pour l'arme Pour l'arme Franchement Moi je préfère le cœur sain Qui me donne De la défense Plus 13 Plus 4 Donc 17% de défense A n'importe quelle autre arme Qu'on peut crafter Si on y retourne Regardez A vraiment n'importe quelle autre arme Même celle là Vous le voyez Sauf L'épreuve du royaume perdu Si vous l'avez en critique L'épreuve du royaume perdu Sera mieux Mais c'est tout quoi C'est la seule Si je ne dis pas de bêtises C'est la seule Qui sera mieux Encore une fois Si vous l'avez en critique Les autres armes Légendaires C'est de l'attaque Moi je n'en suis pas Vraiment convaincu Qu'elle soit Beaucoup mieux Même un plus 20 Un plus 20 c'est sûr C'est moins bien Un plus 25 Je ne suis pas sûr Que ça soit Très avantageux Surtout si vous avez Un set complet Après en légendaire Vaut mieux Accès comme je l'ai fait Je vous ferai aussi Des craft Pour les armures légendaires D'infanterie par exemple Là pour le moment Il va falloir Que je me refasse un petit peu Parce que vous voyez Je peux encore forger Pas mal de trucs En fait Je pensais Que j'avais moins de ressources Que ça Mais non Je peux forger Pas mal de trucs encore Donc on pourra s'intéresser Je regarde Si je ne peux pas faire Les bottes Mais les bottes C'est sûr Je ne les ai pas On pourra s'intéresser C'est celle là Défense de l'infanterie Je vais aller les prendre Tout de suite Dans l'event Et pas dans le KBK On pourra s'intéresser Par la suite A l'infanterie Et c'est très important Je vous le disais souvent Les events Où on peut crafter De bien choisir L'item qu'on veut Vous voyez Là moi j'ai bien pris Les bottes du désert infernal Et normalement Quand j'arriverai A ce niveau là J'aurai 5 coffres de choix De fragments en bottes Et donc je pourrais Peut-être à un moment Crafter les bottes On va voir Jusqu'à quel niveau Je monte On parle KBK Je vous l'ai dit les amis Toujours sur mon KBK de ouf Avec L'ouverture des portes Qui va arriver Qui approche Tranquillement Vous le voyez Nous on est toujours Sécurisés On est tranquille L'ouverture des portes Devraient arriver Si je ne dis pas de bêtises D'ici 2-3 jours Donc ce week-end On devra avoir Encore une fois Si je n'ai pas trop bu On devra avoir 4 jours C'est la forteresse 9 jours Ce sera peut-être lundi Ou mardi plutôt Dans les nouveaux KBK Qui ont pop Ou qui vont pop On a un futur Nouveau KBK de ouf Les amis Ca va faire mal A la tête Qui va arriver Puisqu'on va se retrouver Avec un KBK On va avoir 2 teams de ouf On va Vous le voyez Chez nous déjà C'est 6 Imperium On va avoir 2 teams de ouf On va avoir Par le 1846 1446 Qui s'est inscrit Qui va être 2 royaume 2 royaume ultra technique Vraiment Vraiment Ca va être super intéressant A suivre Si ils sont vraiment en équipe Moi je pense que là Ca peut faire très 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 mal Mais en phase 2 Ils vont avoir Du très 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 lourd Puisqu'ils vont se retrouver Juste en phase 2 Avec le 1365 Le 1365 Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est le royaume des JST En binôme le 1365 Avec le 1860 Le 1860 On ne le présente plus C'est les DN1 Mais ce n'est pas tout Il va y avoir Une autre équipe Il va avoir en plus Avec le 1860 et le 1365 Le 1034 Alors le 1034 Qui c'est ? Le 1034 C'est tout simplement Les boss Les 1V Les 1V Qui sont énormissimes Les gagnants De la Ligue Osiris La grande finale Les 1V Qui sont tout simplement énormes Mais en plus Côté 1846 Et 1093 Puisqu'on a un 3 contre 3 Et qui va équitable Je dirais On va avoir Le 1671 Le 1671 Un parième aussi Avec les 71 Et celle Là On va avoir Un choc De ouf Les amis Il restera Les song Le 1302 Qui serait aussi De la partie Le 1302 Il se situerait plus A mon avis Du côté Du 1860 Du 1034 Et du 1365 Et on pourra On pourra aussi Avoir un dernier Royaume Pour le moment On verra Qui sait Mais on va avoir Un 4 vs 4 Qui risque D'être Énormissime Les amis Je vous tiendrai Je tiendrai au courant Cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Un excellent week-end A tous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501